Bonjour à tous, sans surprise, je vais vous dire que vendredi 13 mars au soir, toutes les bibliothèques de Clermont-Vers-Métropole ont fermé leurs portes au public, comme presque toutes les bibliothèques en France, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Ce qu'on ne savait pas alors, c'est que cette situation durerait quatre mois, et ces quatre mois vont décidément et durablement nous marquer à la fois changer notre manière de travailler et aussi de concevoir nos services. Alors, je vais essayer de vous partager une petite infographie qu'on a faite. Voilà, j'espère que... Voilà. Donc, en effet, nous qui avions pour habitude de travailler en équipe, en groupe transversal ou de projet, essentiellement réunis en présentiel, un peu par téléphone ou par mail, on s'est vite rendu compte qu'il allait falloir adapter nos outils à ces nouvelles contraintes. Et donc, dès le lendemain du confinement, on a commencé à expérimenter avec des outils nouveaux pour nous, les visioconférences, les messageries instantanées, les outils collaboratifs en ligne, avec plus ou moins de plaisir et notre lot de pannes et de problèmes techniques, comme tout le monde ici, je pense. Donc, le confinement nous a obligés à adapter nos outils de travail et aussi notre manière de travailler. Mais elle nous a aussi emmenés à repenser la nature et la priorisation de nos services et à changer notre regard, notamment sur la dimension réseau. Du coup, on a développé plusieurs services transversaux. On va commencer par la première chose qui est venue, c'est l'éditorialisation des ressources numériques, puisqu'on avait un large bouquet disponible sur notre site Internet. Très vite, là, il y a eu 40 agents qui se sont regroupés sur la base du volontariat pour travailler à distance. Donc, on a expérimenté les Slack, les WhatsApp, alors un peu moins les WhatsApp pour tout ce qui est fonctionnel, mais les Slack, les Trello pour réussir à se mettre d'accord sur une même ligne. Les agents, donc les 40 agents en question, ont proposé des sélections thématiques qui étaient publiées, relayées sur les réseaux sociaux, expliquer le coronavirus aux enfants, les jeux joués à la maison, les problématiques d'environnement, la mise en valeur de l'Auvergne avec notre bibliothèque du patrimoine. Ils ont proposé des coups de cœur tous les jours et des web radios. C'était quasiment au quotidien, ce travail-là. Et ça nous a permis, nous, d'être présents sur les réseaux sociaux de la collectivité, ce qui était assez rare jusqu'alors. Très vite, du coup, cet accès aux ressources numériques nous a posé la question des inscriptions en ligne, puisque, en fait, pour pouvoir accéder à ça, il fallait obtenir des codes de connexion. Donc, on a développé un système d'inscription en ligne pour tous les habitants liés à la métropole, qu'ils soient salariés sur la métropole ou habitants de la métropole. Et ils remplissaient un formulaire en ligne. Et là, on avait un groupe d'agents derrière qui saisissaient les inscriptions, qui leur donnaient les connexions. Donc, pareil, des outils à développer avec le service informatique. Dès les premiers jours de lancement, deux, trois jours après le lancement, on avait plus de 1000 inscriptions qui avaient été saisies à distance. Donc, autant dire que derrière, on avait des opérateurs quasi 24-24 sur les sujets. Donc, une fois qu'on a eu lancé ces deux services, avec beaucoup de fierté, très vite, les problèmes techniques se sont présentés. Je n'arrive pas à télécharger mon niveau numérique sur ma Kobo. Oui, quelle est la version de votre Kobo ? Quelle est la version de Windows que vous avez ou d'Adobe ? Ce genre de questions qui commençaient à venir parasiter la boîte d'inscription, en fait. Donc, du coup, on a dû développer un nouveau service avec des agents volontaires à nouveau. Donc là, c'est des plus geeks du réseau qui se sont collés, une dizaine environ, peut-être même une quinzaine, qui ont répondu. Alors, les usagers se connectaient sur cet Internet, développaient leurs problématiques par le formulaire. Et ensuite, toute une série d'échanges se mettait en place. Donc, il y avait l'échange avec l'usager. Puis nous, derrière, on voyait toutes les séries d'échanges entre les collègues qui étaient trouvés la solution au problème dit. Et du coup, ça aussi, ça a pris très vite beaucoup d'ampleur. Ça nous a permis d'expérimenter également la chambre téléphonique. Alors, c'est peut-être quelque chose qui rejoint OVH traité tout à l'heure. Nous, c'était plus en intra. Mais c'était un moyen de donner rendez-vous à l'usager sur un numéro de téléphone sans dévoiler forcément le numéro de téléphone perso des agents parce que les 120 agents ne sont pas partis avec un téléphone pro. Donc, voilà. Ça a été des bonnes expériences techniques, on va dire. Et puis, par ailleurs, on a développé une newsletter commune. Jusqu'au-là, la newsletter chez nous, c'était très axée sur les territoires. Ce n'était pas les 16 bibliothèques qui écrivaient, mais plutôt chaque bibliothèque qui écrivait à ses adhérents. Et là, on a mis en place un outil qui existait dans la collectivité et qu'on avait peur d'utiliser pour des raisons techniques, on va dire, des erreurs de mail, des choses comme ça. Et en fait, par la force des choses, on a été amené à les utiliser. Et ça s'est super bien passé. Et du coup, on va continuer cette expérimentation d'emplois réguliers aux usagers avec quelque chose d'autre, du texte au kilomètre. Merci Céline. Eh oui. Merci Cornelia. Il y a quelques questions qui se sont posées. Oui. Oui. Déjà, savoir si ce serait possible d'avoir accès à cette infographie. Si vous êtes d'accord, on la mettra en ligne avec tous les éléments complémentaires. Je suis aussi un peu plus bien sur l'artographie. Il y a une question sur la vérification de l'identité des personnes qui souhaitaient s'inscrire, comment elle se déroulait. Est-ce que vous vérifiez, je ne sais pas s'il y avait un critère de résidence dans Clermont-Auvergne-Métropole ou pas ? Et du coup, comment ça fonctionnait ? Alors, l'inscription, en fait, elle s'est déroulée via un formulaire. Il y avait des pièces justificatives à joindre, en fait, par mail. OK. Et du coup, comment est-ce que vous avez communiqué par rapport à cette nouvelle possibilité d'inscription en ligne ? Alors, comme le disait Céline tout à l'heure, on a réussi à investir les réseaux sociaux de la collectivité sur lesquels on était très peu visibles jusque-là. Donc, la communication, elle est passée par Facebook, Twitter, par notre site Internet qu'on a entièrement relooké pour l'occasion et par mailing et communiqué de presse. Et les mairies ont été un vrai relais. Les mairies en local ont été un vrai relais de l'information. Alors, il y a une question sur toujours les inscriptions en ligne. Est-ce qu'une validation de votre tutelle a-t-elle été nécessaire pour ouvrir les inscriptions en ligne sans justificatif, sans paiement d'inscription ? Alors, il y avait un justificatif à fournir. Après, oui, évidemment, c'était avec la validation de la collectivité. C'était à la demande de la collectivité. C'était une de nos priorités. Juste après le confinement, c'était permettre une inscription en ligne au plus grand nombre, en fait, pour pouvoir profiter de notre offre en ligne. C'était une problématique qu'on nous a posée. Donc, on a mis les moyens en place pour répondre à cette demande. Du coup, si la personne n'envoyait pas de justificatif, l'inscription n'était pas ouverte. Alors, après, moi, je n'ai pas suivi en détail, je vous avoue, mais ça s'est très bien passé. Voilà, on n'a plus de nouvelles inscriptions. Donc, on n'a pas eu trop de soucis de ce genre. Et ce qui est positif, c'est qu'en fait, les usagers reviennent, ces nouveaux usagers reviennent en bibliothèque là maintenant qu'on a repris. Ils récupèrent leurs cartes, du coup, parce qu'on leur redonne une carte physique et on les voit arriver dans les bibliothèques. Donc, ça, c'est plutôt un succès pour nous. Super. Il y a une question sur l'outil utilisé pour la newsletter que vous envoyez. Mailjet. Mailjet. OK. Est-ce que vous avez des référents au sein de la métropole pour le suivi des inscriptions ou est-ce qu'il y avait un référent par bibliothèque du réseau ? Alors, c'est un groupe qu'en fait, qu'on a constitué pour l'occasion. Donc, qui était encadré par notre responsable transversal de tout ce qui touche au numérique. Voilà. Donc, dans ce groupe, effectivement, on retrouvait certains agents qui étaient déjà référents informatiques par ailleurs, mais pas que. Oui. Pas que. C'est un vrai groupe transversal créé pour l'occasion et qui existe toujours, même si aujourd'hui, les inscriptions en ligne se sont beaucoup réduites, évidemment. Donc, on a encore quelques demandes et on arrive à les gérer en s'appuyant sur certains de ces agents qui continuent à être disponibles malgré la réouverture des sites. Parce que nous, on a réouvert au public le 16. Du coup, il y a une question pour savoir si l'inscription avant le confinement était gratuite ou payante. Et puis, si l'inscription en ligne était provisoire ou est-ce que, du coup, une personne inscrite pendant le confinement est toujours inscrite après le confinement ? Enfin, reste inscrite. Les inscriptions avant le confinement, c'était à hauteur de 10 euros pour tous les habitants liés à la métropole. Donc, qu'ils soient salariés ou résidents de la métropole hors minima sociaux et mineurs qui étaient gratuits. 30 euros pour les personnes hors métropole. Là, c'est passé gratuit. Du coup, là aussi, on a une validation politique pour passer à la gratuité. Provisoire. Provisoire, puisque c'est jusqu'au 31 décembre 2020. Et pour les usagers qui étaient inscrits, on prolonge leur abonnement jusqu'à cette date-là également. Donc, il n'y a pas de régularisation. Toutes les inscriptions effectuées pendant le confinement et même là, dans la phase de déconfinement, sont gratuites jusqu'au 31 décembre. D'accord. Et il y a une question sur, du coup, le nombre de nouveaux inscrits pendant le confinement. Est-ce que ça fait exploser vos statistiques ? Oui, évidemment. On a eu 1000 combien ? 1000, c'était les premiers jours. Donc, je pense qu'après, ça a été très, très chargé les premiers jours, mais au-delà de lui. Merci beaucoup.